Donc écoutez les amis, je vais me changer et puis on va attaquer la mécanique. J'ai déjà soulevé le véhicule, regarder un petit peu le jeu qu'il y a dans les rotules, tout ça. Puis ensuite commencer à démonter tout doucement la boîte de vitesse, parce que la boîte fait vraiment un bruit de roulement. Donc voilà, on est allé voir un garage, le garage avait confirmé que c'était la boîte. Donc je vais quand même vérifier avant, mais c'est sûrement ça. Regardez, en fait, il y a mon papa qui m'avait filé justement une combinaison pour pouvoir faire la mécanique. Donc c'est une combinaison qu'il avait récupérée à son boulot. Donc impeccable, je vais pouvoir mettre ça et je serai bien protégé, parce que c'est quand même assez salissant la mécanique. Et en plus il ne fait pas très chaud là, c'est vrai que ça a bien baissé les températures. Aujourd'hui il fait à peine 10 degrés, donc il y a du vent un petit peu. Voilà, donc avec ça je serai un petit peu mieux protégé quand même. J'ai l'impression d'être très sur S-Fantôme. Bon, écoutez, voilà, prêt à attaquer la mécanique. Je vais commencer déjà à lever le véhicule, comme je vous ai dit. Déjà j'ai pu voir qu'au niveau de la refuille axiale, il y a un petit peu de jeu. Mais je pense que ce qui claque le plus, c'est les petites billettes de barres stables là. Parce que dans les bosses, vraiment ça tremble beaucoup. Parce qu'il y a un jeu minime, c'est pas trop... C'est pas énorme. Le roulement ça va. Pas de vibration. Bon, pas de bruit. Bon, c'est déjà pas mal de ce côté là. On va vérifier l'autre côté maintenant. Ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de jeu dans la rotule là. La rotule de direction, ça va. Roulement, ça va. Je pense que c'est plutôt les billettes de barres stables qui claquent dans tous les sens. Ou alors les coupelles d'amortisseurs, c'est possible aussi. On verra ça quand on va démonter. Je vais redescendre. Et puis on va déjà commencer par desserrer hier haut. Ils disent que ce soit un peu rouillé, mais bon, ça va, il n'y a pas trop trop d'épaisseur de... Ouais, ça va, il y a une petite languette, mais rien de méchant. Au niveau des plaquettes, de ce côté là, ça va encore, côté intérieur. Mais côté extérieur, ça commence à être un peu juste. Donc, je vais voir pour aller peut-être les changer. Et après, là-bas, j'ai vu qu'il y avait un silent bloc de triangle qui est quand même bien craquelé. Il y a deux, trois trucs à voir quand même. De l'autre côté, c'est à peu près pareil. Donc les plaquettes sont un petit peu usées quand même. Bon, c'est rien de méchant non plus, c'est pas encore à la fin, à la fin. Mais silent bloc, un peu craquelé aussi. Et là, j'ai découvert le bruit qui n'allait pas du tout. C'est la rotule de la part de stabilisatrice. Bien-être de barre. Il y a une cache qui se trimbole un petit peu, là. Une cache plastique. Mais c'est ça, le bruit qu'on entendait. Là, ce que je fais, c'est qu'avec mon démonte-ponneux, je regarde un petit peu le jeu au niveau des silent bloc. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ça grince un peu, mais ils ne sont pas encore complètement éclatés. Ils sont juste craquelés, quoi. De l'autre côté, c'est pareil. Ouais, c'est pas méchant. Après, c'est une voiture qui a beaucoup de kilomètres à 200 000, donc on n'a pas non plus tour au fer à neuf. On va vraiment faire l'essentiel, quoi, dessus. Je pense que ça, on va pouvoir le laisser. Ça devrait passer au contrôle technique, même s'ils sont craquelés. À ce côté-là, j'entendais aussi claquer quand même un peu. Mais apparemment, c'est pas la rotule. La barre stable, celle-ci, elle a l'air d'aller. Mais bon, je pense que je vais changer la paire, de toute façon. Comme ça, elles auront la même mesure. Après, il y avait cette rotule axel, mais là, je ne sens plus trop le jeu. Je vais essayer de regarder un peu. C'est pas un jeu dans la direction. Déjà, en changeant l'autre côté, je pense que le bruit va s'éténuer. Après, peut-être que des fois, on n'entend pas bien aussi quand il y a beaucoup de bruit. En plus, il y avait la boîte qui faisait du bruit. Donc, on verra. Ça peut être aussi les coupelles. Clac. On va voir ça. Mais bon, là, il va falloir que je démonte maintenant les cardans. Parce qu'après, je vais commencer déjà à attaquer pour démonter la boîte. Donc, je vais devoir desserrer ça. Alors, il va falloir que je remette les roues. Mais j'étais obligé d'enlever ça parce qu'il y a le clips là qui me gênait. Pour enlever le clips, la jante, elle me gênait du moins. Donc, je vais enlever le clips, le petit bloc là ici, pour arrêter l'écrou. En fait, c'est pour stopper l'écrou, tout simplement. Et je vais remettre les roues et essayer de desserrer de chaque côté. Hop. Voilà. J'ai pris une petite boîte comme ça, je ne perdrai rien. Ça m'a l'air quand même fort oxydé, tout ça. Donc, malheureusement, l'écrou, c'est du 34. Et je n'ai pas cette douille. J'ai demandé aussi à Christian, ici présent. Qui n'en a pas. Qui n'en a pas non plus. Donc, je vais aller en voir pour en trouver une, quoi. Peut-être l'acheter. Et puis, en attendant, je vais mettre du dégrippant quand même. Parce que là, c'est vrai que... Il va me falloir la bonne douille, de toute façon. Parce qu'à mon avis, il va falloir taper un petit peu pour décoller la rouille. Bon, finalement, c'est un petit peu dommage d'acheter quand même une de juste pour ça. Et en plus, ils en ont une, ma HAD. Mais elle est renforcée. Je ne suis pas sûr qu'elle passe au niveau du moyeu. Il faut en plus le carré d'adaptation. Parce que c'est un gros carré. Et je n'aurai pas ça non plus. Enfin, j'achète tout l'ensemble. Donc, je vais essayer de faire autrement. Je vais enlever les rotules. Toutes les rotules. La rotule inférieure. Enlever l'étrier de frein. Et je vais essayer de pivoter ensuite. Peut-être même au niveau des vis ici de l'amortisseur. Essayer de pivoter pour faire... En fait, parce que j'ai juste besoin de désaccoupler le cardan au niveau de la boîte. Pour pouvoir sortir la boîte. Donc, je n'ai pas non plus vraiment besoin d'enlever ici. Je pense que je vais pouvoir le tirer. J'aurai assez de place pour le sortir. Mon premier petit souci. J'ai la rotule de la barre stable là-bas en bas. Qui refuse de se desserrer. Elle est complètement rouillée. Bon, ce n'est pas grave. J'ai réussi déjà à l'enlever en haut. Mais en bas, je la couperai. De toute façon, je vais changer les deux côtés. Et en tout cas, là déjà, on peut voir que le cardan peut bouger. Donc, je pense que je vais pouvoir le sortir. Au pire des cas, j'enlèverai aussi l'étrier là. Pour avoir encore plus de place. Je pense que ça devrait suffire. Et là, regardez. En démontant la rotule de direction côté droit. On voit qu'elle a explosé au niveau du soufflet. Et puis, elle a du jeu. Elle est complètement souple. Donc, celle-là, il va falloir la changer. C'est pour ça que ça claquait autant à droite. Bon, écoutez. Les deux côtés sont démontés. Tout est libre. Donc, maintenant, ce que je vais faire. Je vais vidanger la boîte. Il y a le petit bouchon qui est là-bas. Parce que quand je vais enlever les cardans, je vais désaccoupler. Sinon, l'huile, elle va couler. Donc, je vais la vidanger. Et puis, après, on va essayer de désaccoupler les cardans. Alors, sur ces boîtes-là, c'est une sorte de carré comme ça. Heureusement, Christian avait l'outil. Parce que moi, je ne l'avais pas. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir dévisser l'écrou. Et puis, mettre le petit bac en dessous. Écoutez, il était à peine serré en plus. Viens là, toi. Il ne faut pas le faire tomber. Le but du jeu, ce n'est pas de le faire tomber dans le bidon qui est en dessous. Hop là. J'ai fait mon cochon. Oula la, vite. Je m'en ai mis de partout. Bon, je vais prendre du papier et on va essuyer. Heureusement, j'avais mis le carton en dessous. Donc, ça va. Je pense que c'est pas mal qu'on change la boîte. Parce que, vous voyez, sur l'aimant du bouchon, il y a un petit aimant. En fait, il y a plein de petites limailles comme ça. Ça veut dire que la boîte est usée. Sûrement le roulement, un déroulement qui est mort. Ou du synchro. Enfin, les pignons qui sont usés aussi. Et tout vient se coller ici. Bon, ça y est, j'ai nettoyé mon bazar. Et regardez si c'est pas beau, ça. J'ai à peine touché le cardan. Hop, il sort. Ah, il n'est même pas grippé. Ça, sur Yves, j'avais galéré à le sortir. Donc là, ça va être bon. Je verrai après, mais je pense que j'aurai bien la place de tirer tout l'ensemble. Au pire, j'enlèverai les vis d'amortisseur, comme je vous ai dit. Mais je pense que ça devrait le faire. On va déboîter l'autre côté, mais il faut que j'enlève les... Il y a un petit roulement sur le cardan. Parce que là-bas, il est plus grand le cardan. Donc il y a deux vis à enlever sur le palier, le roulement palier. Et puis après, je vais déconner aussi l'autre côté. Vous voyez, c'est ces deux petites vis-là, hop, qui tiennent le cardan. Enfin, le roulement palier, plutôt. C'est celle qu'on avait bien galérée, d'ailleurs, sur Jean-Jacques. Avec... C'était surtout David, qui avait bien galéré. Parce qu'elle s'était complètement rouillée. Mais là, ça va, ça se dessert. Et ce côté-là, c'est bon aussi. J'ai pu déboîter le cardan. Bon, et finalement, les amis, je vais enlever quand même l'amortisseur. Enfin, du moins, au niveau des vis, là, les deux vis. Comme ça, je vais pouvoir entièrement retirer le moyeu complet avec le cardan. L'étrier, je le laisserai pendouiller. Je l'accrocherai à l'amortisseur. Et au moins, j'aurai plus de place pour travailler. Ce sera plus pratique, je pense. Là, j'ai retiré déjà le petit capteur ABS qui était fixé juste derrière. Donc, maintenant, je vais essayer de dégripper ces deux vis. Bonne nouvelle, là, franchement. C'était pas si grippé que ça. Bon, j'ai mis un peu de dégrippant avant que j'ai laissé agir. Mais, voilà, c'est devenu assez facilement. Impeccable. Voilà. Voilà. J'ai accroché les étriers, comme ça, au ressort d'amortisseur. J'ai contrôlé en même temps les coupelles. J'ai essayé de tourner comme ça, à gauche-droite. Apparemment, ça claque pas au niveau des roulements des coupelles. Donc, ça a l'air d'aller. Pareil, pour là, au niveau de la suspension, du triangle de suspension. Pour moi, c'est encore bon. Il n'y a pas de jeu. Donc, ouais, c'est bon. Impeccable. Ça me permet de mieux contrôler, en plus, du coup. Par contre, les rotules de direction, ça, on va les faire. À l'autre côté, elle n'est pas jolie non plus. Les rotules de suspension, ça va. Donc, voilà. Bon, allez. Maintenant, je ne sais pas si je vais continuer encore aujourd'hui. Parce que, peut-être que sur la vidéo, ça paraît court. Mais ça prend du temps, quand même. Mais maintenant, la partie la plus longue, ça va être d'enlever la batterie, tout ce qu'il y a autour qui gêne la boîte de vitesse. La trianglerie de boîte de vitesse aussi, avec les câbles, tout ça. Donc, voilà. Là, c'était limite presque le plus facile. Enfin, quand ce n'est pas grippé, c'est assez facile. Mais là, ça va être la partie un petit peu plus complexe. Démonté tout ça. Donc, je ne sais pas si j'attaque maintenant. Allez, on va continuer un petit peu. Plastique. Ah, qu'est-ce qu'ils aiment mettre du plastique, maintenant. En fait, ce qui fait perdre du temps, c'est tous ces plastiques, là, qu'ils nous ont rajoutés. La limite, il faut enlever la boîte à air pour avoir plus de place pour sortir le cache. J'ai essayé, ça ne passe pas trop. De toute façon, je vais enlever ça. Je suis obligé de l'enlever. Que du plastique. Oh, elle n'était même pas fixée. Ok. Elle n'était même pas fixée, la batterie. Voilà. On y voit quand même plus clair. On va falloir enlever cette plaque ici, là, qui va me gêner. Et après, il y a aussi les commandes hydrauliques sur cette boîte de vitesse et des butées hydrauliques pour l'embrayage. Donc, voilà, je vais enlever tout ça. Alors là, ça fait 20 minutes que je galère pour enlever cette petite platine, là, de rien du tout. Je dis, c'est pas possible. Il manque une vis, parce que là, ça force encore. Donc, j'ai commencé par regarder dans le boîtier, là, de fusible, avec le calculateur. Mais, bah, c'était pas là, quoi. Je l'avais beau chercher, j'ai branché tous les fils et tout. Bon, en tout cas, j'ai enlevé une masse, déjà, ça me gênera plus. Il y avait un fil de masse que j'ai retiré ici. Comme ça, le câble qui est en plein milieu, il me gêne plus. Mais, impossible d'accéder à la vis. Donc, je me demande, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Regardez-moi un petit peu les vicieux. Elle est là-bas. Alors, je pense que là-bas, voilà, elle est ici. Mais elle est vissée de l'autre côté. Du côté intérieur de l'aile. Donc, obligé d'enlever tout le garde-gout, enfin, une partie du moins, pour pouvoir accéder. Alors, là, c'est vraiment, n'importe quoi. Alors, nous, la vis, elle est planquée là-haut. Je ne sais pas si vous allez la voir. La vis grise, là, voilà, c'est elle. Donc, un grand merci aux ingénieurs. Voilà. La fameuse vis. Je pense que les quatre vis qu'il y avait déjà par-dessus, ça suffisait largement. Mais bon, ils nous ont fait une petite blague. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai réussi à débrancher la tringlerie, vous voyez. Donc, c'est les deux câbles, comme ça, qui mènent son boité, un ici, et l'autre, il est ici. Vous voyez. Donc, les deux câbles sont enlevés. Maintenant, il va falloir que j'enlève la pièce en plastique, qui est juste là, la plastique jaune. Cette pièce-là, qui supporte justement les câbles. Donc, il y a trois vis. Il y en a une ici, et deux en dessous. Il ne faut surtout pas oublier, d'ailleurs, cette vis-là, celle du haut, parce qu'un ami avait fait l'embrayage, et il a oublié de mettre la vis ici. Et le problème, c'est que le support, au bout d'un moment, n'est pas à force de forcer sur les câbles. Il y a quand même deux vis en dessous, mais ça ne suffit pas. Il faut cette troisième vis, sinon le support finit par casser. Voilà. Donc, il ne faudra pas que je l'oublie. Je crois que le pire sur ces voitures-là, c'est que le démarreur, il se retrouve derrière, vers le tablier. Là, d'ailleurs, j'ai enlevé une vis, là. J'ai enlevé la première vis du bloc en plastique, qui tient les câbles. Et j'ai enlevé aussi la première vis du démarreur, qui est à côté. Donc, pour le faire, c'est assez complexe, quand même. Bien planqué derrière, quoi. Pour vous montrer un petit peu le démarreur, il y a les deux autres vis qui sont là. Une qui est dans le coin là, et une qui est là-bas au fond. Ce n'est pas facile à vous montrer. Et puis, les petites vis du cache en plastique aussi, là, pour les câbles. Je ne m'occupe pas d'enlever ça, maintenant. Voilà, écoutez, déjà, la pièce en plastique est retirée. Donc, c'est bon. Allez les accoupler de la boîte. Le démarreur, ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Je n'ai pas débranché les cosses, honnêtement, je n'y vois rien. Mais je vais le laisser pendouiller, de toute façon, il ne me gêne pas. Parce que je vais retirer la boîte. Parce que lui, il est fixé sur la boîte aussi. Il faut quand même le dévisser, mais là, il ne me gêne pas. Donc, on va le laisser là. Il ne me reste plus grand-chose. Il y a quelques pièces ici à enlever. Je pense que ça renforce, ça, je ne sais pas trop. Avec ici, l'échappement qui est fixé dessus. Et également, la butée d'embrayage hydraulique à retirer. Je vais peut-être carrément enlever complètement le catalyseur. Parce que de toute façon, je regarde cette fuite, là, il y a de l'huile derrière aussi. De toute façon, on va changer le catalyseur. Parce que ça indiquait pollution. Enfin, il y a un défaut moteur. Vous avez déjà changé les sons de lambda. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc, on a eu le catalyseur. Il doit être bouché. On va changer ça. Et voilà, la petite butée est retirée. Donc, il y avait deux vis à enlever. Assez simple. Franchement, ça s'est bien fait. Après, on peut même ouvrir le tuyau. Mais bon, ça aurait demandé à être purgé après. Donc, je ne vais pas enlever le clips ici pour le tuyau. que j'ai carrément enlevé tout le système que je vais mettre sur le côté. Ça ne va pas me gêner. Bon, écoutez les amis, ça y est. J'ai réussi à retirer le catalyseur. Ce n'était pas une mince affaire. Par contre, il y a quand même une mauvaise surprise. Tout à l'heure, je voyais de l'huile. Il y a aussi un peu de liquide de refroidissement. On peut avoir une grosse goutte ici. Et en fait, c'est un début de joint de culasse. Parce que, je ne sais pas si vous allez voir, tout là-haut ne va pas super bien. Mais il y a le joint de culasse qui fait un petit peu liquide de refroidissement vert. Là, on voit bien. Donc, il y a un début de joint de culasse là-dessus. Et là, je pense que c'est le joint du filtre à huile qui se trouve ici. Là, il y a le support du filtre à huile. Il doit y avoir un joint qui perd. Là, c'est pour ça que c'est tout au point d'huile. Donc, je vais voir avec elle si elle veut quand même faire des frais. Parce que le moteur a quand même 200 000. Et je ne sais pas si du coup, ça vaut le coup de faire tout ça. Bon, on verra. Regardez, là, j'étais occupé. Elle commence à dévisser toutes les vis de la boîte de vitesse. Il y a plein de liquide de refroidissement qui est en train d'en sortir. Donc, je pense que c'est sûrement ça qui a dû abîmer la boîte, à mon avis. Il y a dû y avoir du liquide qui a dû tomber à l'intérieur. Regardez, ça fait une flaque déjà. Et ça a dû abîmer les roulements, tout ça. Ouais, c'est pas terrible tout ça, là. Bon, je suis un petit peu maquillé, là. Mais bon, je vais arrêter pour ce soir. Là, la boîte, il ne reste plus que les vis à enlever. Enlever les supports moteurs. Et à basculer, tout ça. Et puis la sortir, normalement. Il n'y a plus grand-chose qui la retient. Mais je veux quand même voir avec elle, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Parce que de toute manière, je crois que là, il va falloir faire le joint de culasse. Il n'y a pas le choix. Parce qu'il fut quand même pas mal. On a vu, il n'y a pas mal de liquide. Donc, on verra. On verra demain. Je vais laisser passer la soirée. Ça commence à faire un petit peu frais, là. Donc, je vais arrêter là. Je pensais sortir la boîte aujourd'hui. Mais bon, je continuerai demain. Après, ce n'est pas la minute non plus. Une journée, j'ai déjà fait quand même pas mal. Voilà. Bon, écoutez, à la suite au prochain épisode. On verra demain. Sous-titrage FR ?